Générique ... Bonsoir à tous. À la une de cette édition de l'information ce soir, sur les antennes de la télévision du Monde, municipale et législative au Cameroun, le président de la République, Paul Biya, vient en effet de mettre fin à la spéculation. Le chef de l'État a convoqué le corps électoral en vue des élections municipales et législatives pour le 9 février 2020. Dans cette édition, nous reviendrons sur ce décret rendu public ce 10 novembre 2019 au Cameroun. Également en titre hors de nos frontières, en Zambie, le président Edgar Lungue a démenti toute tentative de restreindre les libertés des réunions de l'opposition. C'était au cours d'une des rares rencontres entre le président Zambien et la presse au palais présidentiel. Et puis, en sport, championnat élitouane, la sixième journée partielle s'est disputée ce dimanche à travers les différents stades de la République. Le point dans cette édition de l'information, voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette édition de l'information, édition que nous ouvrons par l'actualité des jours. Il s'agit des législatives et des municipales. Le président de la République vient de mettre fin à la spéculation. Son excellence Paul Biya vient en effet de convoquer le corps électoral pour le 9 février 2020 en vue d'élire les 180 députés de l'Assemblée nationale et les 360 conseillers municipaux des communes. Précision dans ce reportage. C'est désormais clair. Il n'y aura pas une énième prolongation du mandat des conseillers municipaux et des députés de la nation. Ainsi en a décidé le président de la République Paul Biya si les spéculations allaient jusqu'ici, Bontrain, précisant que la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, le couplage des élections législatives et municipales depuis 2007 et la réforme du système électoral étaient en voie d'imposer une nouvelle prorogation du mandat des 16 élus locaux. Le président de la République Paul Biya vient de couper court en annonçant la convocation du corps électoral pour le dimanche 9 février 2020 à l'effet de procéder à l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux. La décision présidentielle rendue publique ce 10 novembre 2019 précise par ailleurs que le scrutin annoncé sera ouvert à 8 heures et sera clos à 18 heures. La session du mois de novembre qui s'ouvre le mardi 12 novembre prochain sera donc la dernière de cette neuvième législature. Une législature qui avait déjà bénéficié d'une seconde prorogation suite à l'adoption par l'Assemblée nationale du Cameroun d'un projet de loyer relatif. Une prorogation de deux mois des députés et des conseillers municipaux qui prenaient alors effet le 29 octobre dernier et qui visaient selon le gouvernement à permettre l'atténue régulière de la session parlementaire ordinaire du mois de novembre traditionnellement consacrée à l'examen de la loi des finances. Bien avant cette deuxième prorogation la première d'un an avait eu lieu l'année dernière alors que les législatives et les municipales étaient prévues pour le 30 septembre 2018. C'est donc désormais clair pour tout le monde ce sera le 9 février 2020 que les Camerounais vont procéder au renouvellement des 180 députés de la Chambre basse du Parlement bicaméral du Cameroun et à l'élection des 360 conseillers municipaux que compte le Cameroun. Convoqués donc pour le 9 février 2020 les élections municipales et législatives connaîtront leur apogée avec la proclamation des résultats prévus le 29 février 2020. une prérogative du Conseil constitutionnel mais que prévoit concrètement le calendrier électoral en rapport avec ces élections locales repense dans ce reportage. Selon le calendrier de ces élections couplées municipales et législatives prévues le 9 février 2020 au Cameroun le dépôt des déclarations de candidature est attendu au plus tard le 26 novembre 2019 le 11 décembre 2019 la publication des différentes listes de candidatures retenues le 25 janvier 2020 marquera l'ouverture de la campagne électorale au Cameroun. Le 9 février 2020 les élections couplées des députés et des conseillers municipaux se tiendra. Du 17 au 18 février 2020 l'on procédera au décompte des voix issues de ces élections et enfin le 29 février 2020 les résultats de cette consultation électorale seront rendus publics par le Conseil constitutionnel quasiment quelques jours avant la cession de plein droit du mois de mars 2020 cession consacrée en priorité au Cameroun au renouvellement des bureaux des deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. En fait société, nous parlons des nombreuses pertes en vies humaines parmi lesquelles un pasteur des maisons et des infrastructures sanitaires incendiées, des bêtes et autres motos emportées c'est là le triste bilan de la dernière incursion de la nébuleuse Boko Haram dans la localité de Moscouta c'est dans la région de l'extrême nord du Cameroun le phénomène d'insécurité va donc grandissant dans cette partie du terroir située dans le département du Maïot Sanaga ce qui a d'ailleurs eu le mérite de courosser les populations de cette localité qui interpelle désormais les pouvoirs publics Jean-Jermain Yedna Adjégon Depuis environ 4 mois il ne se passe 72 heures soit 3 jours sans que l'on enregistre une incursion de la secte islamiste Boko Haram dans la localité de Moscouta arrondissement du Maïot Moscouta département du Maïot Sanaga dans la région de l'extrême nord Cameroun ces éléments de la nébuleuse ont trouvé une terre fertile à Moscouta où ils font à leur guise sans toutefois être inquiétés par les éléments de défense et de sécurité nationale les populations de la localité de Moscouta tentent d'expliquer cette montée d'insécurité ces derniers temps par le départ du lieutenant Boutou Toma qui était chef du détachement militaire à Mozogou celui-là même qui maîtrisait la stratégie de Boko Haram sur le terrain du Maïot Moscouta les raisons dont les BH avaient peur de venir à Moscouta on avait notre lieutenant qui s'appelait monsieur Boutou ils maîtrisaient bien leur chemin et quand ils les voyaient quand ils ont commencé dans un coin ils parcouraient, ils connaissaient bien la route ils partaient et ils s'en sautaient les BH sont fréquents ici à Moscouta parce qu'on a constaté qu'il n'y a plus quelqu'un d'efficace comme avant parce qu'en 2018 on avait un lieutenant là monsieur Boutou lui, il circulait dans la nuit et il n'avait pas besoin de ces éléments à côté pour attaquer ces BH mais à partir de 2019-ci on constate déjà l'incompétence on peut dire de ces forces de défense de l'unité et de l'autre rendu à ce jour le bilan de l'attaque de ces hors-la-loi se veut lourd à moins d'une semaine deux attaques ont été perpétrées dans cette localité notamment dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre où le centre de santé intégré de Moscouta a été pillé et saccagé une personne tuée dans ce centre hospitalier plusieurs maisons pillées des bêtes et autres motos emportées et dans le carton il y avait plusieurs médicaments bon ce carton n'a pas été dépouillé donc on attendait d'abord pour le dépouiller ça mais on n'a pas été dépouillé il y avait il y avait les sirops les antibiotiques en ampoule les antibiotiques en flacon et quelques comprimés ici à l'intérieur ils ont tout ramassé la deuxième attaque a eu lieu dans la nuit du 6 au 7 novembre dernier où les dégâts sont déplorables à savoir deux personnes qui ont été ôtées à la vie parmi lesquelles un pasteur le révérend le révérend Mokoni David et plusieurs blessés graves qui sont internés en ce moment au service d'urgence de l'hôpital adventiste de Koza c'est fort de ce bilan lourd une soixantaine de maisons pillées et saccagées que les populations de Moscouta se sont lévées tous comme un seul homme pour dire non aux exactions de Boko Haram et interpeller les pouvoirs publics sur le malaise qui prévaut à Moscouta afin de prendre leurs responsabilités à cet effet nous voulons donc faire appel à l'Etat pour qu'il nous envoie des forces demandées de l'ordre de force et pour que nous soyons en sécurité parce que ça ne va pas et juste nous à Moscouta nous avons besoin de la paix et nous avons besoin du soutien de l'Etat nous disons donc non au silence de l'Etat par rapport à cette affaire Quel est l'état d'esprit des populations ? Est-ce que lorsque vous dormez ici est-ce que vous avez peur ? ça se passe souvent comment ? Parlant de l'état d'esprit de la population je peux dire qu'ils ont la psychose qui vient des troubles psychologiques parce que quand 16h sonne vous allez voir que tout le monde avait ses bagages sur la tête et allait dormir en boursou dans les maillots un peu loin du village donc on a cette angoisse et autres dans le village là vraiment on a des troubles psychologiques Espérons que les cris de détresse des populations de Moscouta dans le département du Mayotsanaga région de l'extrême nord trouveront une écho favorable auprès des responsables en charge des questions sécuritaires La journée internationale de la femme rurale joue les prolongations dans cette édition de l'information placée sous la thématique cette année femmes vivant en zone rurale et gestion des ressources productives la 24e édition de cette journée a permis aux autorités administratives de la région du littoral de faire un plaidoyer auprès des décideurs en faveur du bien-être de la femme rurale c'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée samedi dernier dans la localité de Mouanko c'est dans le département de la Sanaga maritime Jean-Jermain Yetna c'est un potentiel économique et agro-pastoral des femmes rurales de la région du littoral est allé au grand jour six à l'esplanade du lycée bilingue de Mouanko dans la Sanaga maritime venu des quatre départements que compte le littoral notamment l'Unkam l'Omungo l'Ovouri et tout naturellement la Sanaga maritime ses seigneurs de la terre ont exposé les produits de leur du labeur et profité de l'occasion qui s'y prête pour étaler les difficultés qu'elles rencontrent dans la production et la commercialisation des fruits de leurs efforts dans son discours d'ouverture de cette célébration de la 24ème édition de la journée internationale de la femme rurale qui joue les prolongations dans la région du littoral le préfet de la Sanaga maritime a fait un plaidoyer auprès des pouvoirs publics en faveur du bien-être de la femme rurale et proposé des esquisses de solutions visant une amélioration significative de son statut Les femmes vivant en zone rurale sont confortées au quotidien à de nombreux obstacles notamment les crises économiques et alimentaires les changements climatiques les violences sexistes la pénibilité du travail dû au caractère rudimentaire du travail du matériel utilisé l'enclavement des zones de production l'accès limité aux services sociaux de base aux moyens de production le terrorisme et les conflits de plus puissantes est de plus en plus reconnue dans la stabilité des foyers et des communautés elle constitue une large part de la main d'oeuvre agricole et effectue la grande majorité des tâches domestiques et soins non rémunérés au sein des familles elle contribue aussi de manière significative à la production agro-pastorale à la sécurité alimentaire et à la gestion des ressources naturelles un seul dénominateur commun a retenu du bal des allocutions prononcé ce samedi 9 novembre 2019 à Mouanko la reconnaissance de la place importante qu'occupe la femme rurale véritable mamelle nourricière au sein de la société d'où l'intérêt de son accompagnement par des partenaires nous invitons donc tous les partenaires au développement tous les idées de tous les ministères concernés à accompagner la femme rurale c'est vrai nous avons une journée pour la célébrer mais une journée cela ne veut pas qu'on réserve seulement une journée pour la femme rurale parce qu'elle est au quotidien c'est elle qui nous paye le pays c'est la famille de la soeur de tout le continent du monde entier alors c'est une personne très importante pour notre pays et c'est pour ça que toute une journée elle a été consacrée au niveau de l'intérêt la cérémonie s'est achevée par la remise solennelle des prix et distinctions honorifiques et autres délégations qui se sont distinguées durant toute une semaine consacrées à la femme rurale du littoral et une grande parade des femmes à l'honneur les travaux de l'autoroute Yaoundé Simalène devraient connaître une accélération dans les tous prochains jours une mission récente au pays de Makissal a permis aux experts cabronais de s'imprégner de la réalité de ce pays en matière de construction des infrastructures à haute intensité de main d'oeuvre précision Jean-Oscar Liboc Mohamed C'est une rencontre de restitution de la mission d'échange et d'étude de la délégation cabronaise qui a séjourné du 18 au 23 au dernier au Sénégal cette mission constitue des responsables des ministères des partenaires au développement engagés dans l'aménagement du corridor urbain des abords de l'autoroute Yaoundé-Simalène ainsi que les élus locaux des arrondissements traversés par cette autoroute et parmi eux le maire de la commune d'arrondissement de Fou Roger Bélinga expliquant en quelque sorte le contenu du rapport et ses recommandations C'est un ensemble d'éléments qui vont nous permettre de mettre sur pied le corridor de l'aéroport international en Simalène il s'agit de certaines modalités tant juridiques qu'autres pour accompagner ce projet La mise en valeur des abords de l'autoroute Yaoundé-Simalène devrait être et symboliquement présenter la physionomie du Cameroun Le ministre Célessine Kétia-Courtez du Mindu porte là une maîtrise du développement spatial des communes traversée par cet ouvrage qui est la vitrine la porte d'entrée du Cameroun Je me félicite et félicite les élus les édiles le délégué du gouvernement et les quatre maires qui s'engagent dans une intercommunalité de s'entendre sur les projets à réaliser le long du corridor donc c'était très important que la restitution se fasse en présence de tous les acteurs et que la validation de ce rapport et des recommandations nous donnent la feuille de route pour aménager le corridor de Yaoundé-Simalène Les expériences du Sénégal qui seraient susceptibles d'être répliquées au Cameroun mais tout en tenant compte des spécificités de chaque pays d'où la contextualisation du rapport restitué ce jour par cette mission Vous allez le voir ce sont des chiffres qui imposent désormais un changement de paradigme au Cameroun Les importations et les exportations restent largement déficitaires pour ce qui est du Cameroun Le déficit de la balance commerciale au terme du deuxième trimestre vient d'être constaté à la suite d'une récente étude menée par l'Institut National de la Statistique Reportage Le déficit du solde de la balance commerciale du Cameroun continue de se détériorer au deuxième trimestre 2019 Selon l'Institut National de la Statistique qui viendra en public une note sur le sujet Il ressort que ce déficit s'établit à 396,8 milliards de francs CFA au cours de la période sous-revue Et pour cause les produits du Cameroun vendus à l'étranger s'établissent à 822,1 milliards de francs CFA au second semestre 2019 alors que les produits importés se situent à 1218,9 milliards de francs CFA Selon l'INS la hausse des exportations est essentiellement le fait de l'augmentation des exportations du pétrole brut celles des biens hors pétrole et gaz naturels n'ont augmenté que de 1,1% En dehors du pétrole donc le principal produit exporté par le Cameroun est le Boissier dont les exportations ont évolué de 15,2% Pour ce qui est des importations des biens et des services elles ont connu une hausse en volume de 20,3% au deuxième trimestre 2019 impactant négativement de 5 points à la croissance du produit intérieur brut Toujours selon l'institut national de la statistique les produits de l'industrie de la transformation agricale de l'industrie du papier de l'industrie chimique de l'industrie du textile et des autres produits manufacturières sont les principaux produits importés au cours de la même période Le riz importé au Cameroun n'a connu une hausse tandis que les poissons congelés ont connu une légère chute Hors de nos frontières nous nous rendons en Zimbie où le président Edgar Lanke a démenti toute tentative de restreindre les libertés de réunion des chefs de l'opposition c'était au cours d'une des rares rencontres entre le président zambien et la presse au palais présidentiel Africa News pour les détails La Zambie est-elle en train de sombrer dans l'autoritarisme et l'autocratie ? Non, Martel Edgar Longo le président zambien a démenti toute tentative de restreindre les libertés de réunion des chefs de l'opposition Il s'est exprimé en début de week-end lors de l'une de ces très rares rencontres avec la presse conviées pour l'occasion au palais présidentiel A en croire M. Longo l'opposition ne se préoccupe pas du développement du pays Rien ne vous empêche de tenir des réunions publiques si vous en avez envie Mais pour ma part je préfère me concentrer sur des problèmes plus sérieux plutôt que de galvaniser les foules sans arrêt de 2016 à 2021 Edgar Longo est arrivé au pouvoir en Zambie en 2015 après le décès du président Michael Sata avant la fin de son mandat Il a été de nouveau élu en 2016 sur un programme basé sur la lutte contre l'incurie et une société de privilèges Apprécié pour ses opérations anticorruption choc Ses opposants critiquent pourtant un virage autocratique et des mesures parfois jugées à la limite de la légalité Rien ne semble cependant ébranler l'ancien avocat Lors de la conférence de presse de vendredi le chef de l'état zambien a indiqué qu'il serait candidat à sa propre succession en 2021 s'il obtient le mandat de son parti Février 2019 8 mois après avoir renversé le gouvernement de droite de Mariano Rajoy par une motion de censure le premier ministre par intérim Pedro Sanchez a annoncé la convocation des élections législatives anticipées pour le 28 avril 2020 Euronews pour les détails Février 2019 8 mois après avoir renversé le gouvernement de droite de Mariano Rajoy par une motion de censure Pedro Sanchez annonce la convocation d'élections législatives anticipées pour le 28 avril Le premier ministre espagnol par intérim n'est pas parvenu à rassembler une majorité de voix au Parlement autour de son projet de loi de finances J'ai deux options dit-il alors ne rien faire et continuer son budget ou déclencher des élections et laisser le choix aux Espagnols je choisis la deuxième option Le parti socialiste remporte les élections mais doit faute de majorité absolue chercher des alliés pour gouverner un pays divisé Pedro Sanchez se tourne en premier lieu vers la gauche radicale et le parti Podemos mais les multiples désaccords avec Pablo Iglesias frustrent la coalition de gauche Des tensions aussi à droite le parti populaire Ciudadanos et Vox accusent Pedro Sanchez de vouloir faire des concessions aux indépendantistes catalans notamment Le temps passe et le blocus politique persiste en Espagne Le leader socialiste a confronté le pays à ses quatrième élection générale en quatre ans Pedro Sanchez veut une majorité progressiste au Parlement pour mieux gouverner mais c'était sans compter avec la crise catalane le verdict rendu par la Cour suprême espagnole contre les dirigeants indépendantistes a polarisé le climat social et politique de la Catalogne En sport à présent La sixième journée partielle de l'élite 1 s'est disputée ce dimanche à travers les stades de la République Zobel Apollinimbon nous fait le point des rencontres programme L'union sportive de Douala a été freinée ce dimanche dans sa dynamique des victoires Les Nassara Gamakrai ont été battus par la panthère sportive d'une des 0 buts contre 1 Bambuto ce football club de Bouddha se remet de son foupa de la cinquième journée en dominant Fovu Club de Baham sur le score de 2 buts à 0 Après avoir été contraint à un partage de points avec le canon sportif de Yaoundé lors de la précédente journée le TKC a été sans pitié pour AS Fortuna battu 0 buts contre 2 Le Pacum quant à lui enchaîne avec un autre match nul d'un but partout face à Dragon de Yaoundé Your Sport Académie de Bamenda et UMS de Lume se neutralisent 0 buts partout Avion Académie et Stade Reynard de Mélon continuent à faire du surplace après le match nul de 2 buts partout enregistré au cours de cette sixième journée et l'insport de la Léquier s'incline devant APGS de Mfou 0 buts contre 2 7 matchs au total se sont disputés pour le compte de cette sixième journée partielle avec un bilan de 3 matchs nuls 4 victoires et 14 buts inscrits suite à fin de cette sixième journée ce lundi avec les affiches Coton Sport de Garoua P.W. dit de Bamenda et Colombe Ridia Eloban Feche FC de Diko Banjoun Coupe d'Afrique des Nations des Moines de 23 ans en Égypte le Cameroun a été tenu en échec lors de sa première sortie c'était face au Ghana un but partout c'est le score qui a sanctionné cette rencontre alors que le Cameroun avait pris une bonne option en menant au score Zobel Apollinaire bon précision Rigobertsson et ses poulons ont manqué une occasion ils douanent de mieux se positionner dans le groupe A en concédant un match nul face au Ghana c'est pourtant les Camerounais qui ont ouvert la marque les premiers grâce au magnifique but inscrit succouffrant par Evina à la 59ème minute de jeu après cette ouverture de score le Cameroun a tenu le Ghana de bout en bout mais manquant malheureusement à plusieurs reprises de saler l'addition l'inattendu survient à la 86ème minute de jeu lorsque sur un ballon mal apprécié par la défense camerounaise le Ghanaien Habib rétablit l'équilibre la rencontre s'achève à un partout et le Cameroun occupe la deuxième place au classement du groupe A juste derrière l'Egypte tombeuse du Mali deuxième sortie d'un U23 à camerounais ce lundi face à la sélection malienne c'est ici que s'achève cette édition de l'information merci de nous avoir suivis bonne fin de week-end à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada